Me trahir de cette manière ? Ah, je jure le sel que cette trahison ne devra pas un puni. Mon cher Scapin, que tu es un homme admirable. Ah ah ! Vous voilà ! Je suis ravie de vous trouver, monsieur le coquin. Monsieur, votre serviteur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Vous faites le méchant plaisant ? Ah, je vous apprendrai ! Monsieur ! Allez, allez, allez ! Je me suis... Me trahir de cette manière ? Non, Léon, ne me retais les points, je vous prie. Non, monsieur. Au nom de l'amitié, Léon, ne le maltraitez point. Non, Octave, je veux qu'il me confesse lui-même tout à l'heure la perfidie qu'il m'a faite. Je vous ai fait quelque chose, monsieur ? Oui, quand le carré est inconscient, ça ne te dit que trop, c'est que c'est. Je vous assure que je l'ignore. Tu l'ignores ? Oui, monsieur. Eh bien, plus que vous le vouliez, je vous confesse que moi et mes amis avons bu ce petit quartot de vin d'Espagne dont vous êtes présent il y a de ça quelques jours. C'est toi, Pandare, qui m'as bu mon vin d'Espagne ? Et qu'il y a des causes que j'ai tant que réglé la servante pensant que c'était elle qui m'en avait fait le tour ? Oui, monsieur, et je m'en excuse. Je suis bien l'aise d'apprendre cela, mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. Ce n'est pas de cela, monsieur ? Non, c'est une autre affaire qui me touche bien plus et je veux que tu me la dises. Je ne me souviens pourtant pas avoir fait d'autre chose. Tu ne veux pas parler ? Eh bien, monsieur, vous vous souvenez de ce loup-garou, il y a six mois, qui vous donna tant de coups de bâton la nuit et vous pensez vous faire bon pour le coup dans une cave où vous tombate en pillant ? Eh bien ? C'était moi, monsieur, qui faisais le loup-garou. C'était toi, Très, qui faisais le loup-garou ? Oui, monsieur, mais c'était seulement pour vous faire peur et pour vous ôter l'envie de me faire coulir toute la nuit comme vous en aviez de coutume. Je saurais me souvenir en temps et lieu de tout ce que je viens d'apprendre aujourd'hui, mais je veux en venir au fait et que tu me confesse ce que tu as dit à mon père. À votre père, monsieur ? Oui, fripons, à mon père. Je ne l'ai sûrement pas vu depuis son retour. Tu ne l'as pas vu ? Non, monsieur. C'est de sa bouche que je le tiens pourtant. Avec votre permission, monsieur, il n'a pas dit la vérité. Yes, 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 yes.